Salut les gens, sur cette vidéo je vais vous montrer comment avoir la mise à jour 1.20 de Minecraft Bedrock Edition en étant justement sur la version 1.19 de Minecraft Bedrock Edition. Je tiens à vous dire que la 1.20 n'est pas officiellement disponible sur le jeu mais que toutefois il est possible d'y accéder avant même que la mise à jour soit disponible, vous imaginez. Et de toute façon je ne vous ment pas puisque regardez en bas de l'écran je suis en version 1.19.50 sur cette vidéo tutoriel pour avoir la 1.20. Je ne ferai aucune coupure pour vous prouver que tout ce que je fais est bien vrai et qu'il n'y a rien de trafiqué. Donc les gens avant de commencer la vidéo merci de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Et donc du coup c'est parti je vais vous montrer comment faire ça. Donc c'est parti les gens je vais vous montrer comment avoir la mise à jour 1.20 de Minecraft Bedrock Edition alors que nous sommes encore en 1.19. Donc du coup avant de commencer j'ai une petite précision à vous faire. Si jamais vous ne connaissez pas le contenu de la mise à jour 1.20 que vous n'êtes pas trop renseigné là dessus bah écoutez il n'y a pas longtemps j'ai fait une petite vidéo dessus de présentation de la mise à jour donc si jamais ça t'intéresse je vous mets le lien dans la description et une petite fiche en haut à droite. Donc du coup c'est parti on va commencer les gens à aller dans jouer. Voilà jusque là c'est très simple. Je vais créer un nouveau monde voilà donc on ne va pas mettre un monde que j'ai déjà pour vous prouver qu'il n'y a pas de mode il n'y a que dalle. Donc hop on va créer un nouveau monde tout propre tout neuf voilà comme n'importe qui peut le faire et vous allez dans l'onglet jeu vous allez descendre donc on va aller dans alors déjà je vais mettre en créatif ça serait la chose à faire créatif pour que je puisse vous montrer qu'il y a bien les blocs et tout donc créatif on va aller ensuite dans les expériences et là vous allez activer prochaine mise à jour majeure hop et on va activer les fonctionnalités donc il y a un petit message d'alerte comme quoi il te dit que ça peut bugger ça peut crasher on peut perdre les données etc. Bon écoute moi je te le dis honnêtement je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau là donc hop on va créer le monde. Donc vraiment tu peux te faire une survie là maintenant en 1.20 si jamais ça t'intéresse mais vraiment pense à sauvegarder tes données parce que là c'est une fonction expérimentale c'est une bêta si tu préfères donc vraiment fais attention quand même mais je te l'ai dit pour te rassurer moi je n'ai jamais eu aucun soucis à ce niveau là donc là c'est bon les gens j'ai lancé une map vous voyez qu'il n'y a rien voilà j'ai créé un nouveau monde devant vous pas de coupure rien sur la vidéo et donc du coup regardez je vais vous prouver là tout de suite que hop on a déjà les planches de bambou on a la mosaïque de bambou on peut avoir aussi le dromadaire donc je vais mettre oeuf de dromadaire ou bah de toute façon il n'y a même pas besoin de toute façon vous voyez que j'ai déjà tout regardé les clôtures en bambou on a les escaliers en bambou on a tout on a tout tout simplement donc voilà les gens voyez que ça fonctionne je peux jouer en version 1.20 sur minecraft bedrock édition alors que je suis pourtant en 1.19 il s'agit d'une fonction expérimentale mais comme je l'ai dit attention si vous faites une survie en 1.20 parce que là vous pouvez le faire je tiens à vous dire qu'il est important de sauvegarder vos données si jamais ça peut crasher parce qu'il y a des risques mais pour vous rassurer moi je n'ai jamais eu ce problème mais bon on sait jamais donc voilà les gens j'espère que ce tuto vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu cela ferait extrêmement plaisir commenter pour dire qu'est ce que vous en avez pensé je vous invite aussi à m'ajouter sur les réseaux tout est en description et s'il ya des nouveaux abonnez-vous à la chaîne et sur ce les gens c'est de colo gaming et je vous dis ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz